alors je sais pas au niveau du son où c'est qu'on en est mais on va faire comme ça pour l'instant on va attendre que vous connectiez j'ai des révélations à vous faire je suis toute excitée allez 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 bon je sais que je vous fais le live un peu à une heure ah ma mère m'appelle oui maman tu es en live facebook ah bah c'est rien c'est parce que j'ai vu ton appel donc tu as essayé de m'appeler deux fois ah d'accord bah j'avais pas vu alors ok c'est tout ok allez ciao voilà ma mère salut Seb alors t'as envie de savoir t'as envie de savoir alors je vais commencer par vous raconter pour ceux qui sont pas trop sur les réseaux instagram snapchat et tout ça ça fait quelques jours maintenant alors ce projet je l'ai depuis plusieurs mois on va dire je ne tiens pas trop les comptes au niveau des durée des projets et tout ça parce que pour ceux qui le savent pas je fais beaucoup tout en fait je fais tout tout seul donc il ya plein de choses ça va un petit peu au fur et à mesure comme ça vient et donc du coup à ce projet là ça fait quelques mois que j'ai que j'ai aidé ça fait aussi quelques mois que je cherche des personnes pour m'aider avec ce projet et ça fait un petit peu salut Mathieu ça fait on va dire deux mois vraiment que le projet a été mis en route vous voyez c'est tout un processus et tout ça et donc je sais plus que c'est que j'en étais maintenant j'étais en train de dire pour tous ceux qui sont pas sur instagram et snapchat et tout ça que on a joué au devinette ces derniers jours je vous ai annoncé que j'avais un quand même beau projet qui est arrivé et vous avez voulu savoir tout de suite ce que c'était je vous ai fait un petit peu marronné parce que pour une fois que je peux je me suis pas privé et du coup on a joué sur les réseaux sociaux et sur instagram j'ai demandé ce que vous pensiez que ce projet était et donc vous m'avez répondu vous avez été beaucoup à jouer donc déjà merci c'était très marrant vous avez beaucoup à jouer aussi beaucoup à perdre en fait on n'a qu'un seul gagnant il y en a qui se sont rapprochés la réponse de très très près alors j'ai eu j'ai eu le droit à tout il y en a plein qui ont pensé que mon nouveau projet c'était un album donc ça c'est toujours en processus en procédure en formation en évolution je travaille déjà sur un ep donc voilà mais bon comme je l'ai dit il ya pas mal de choses que je fais tout seul donc ça prend un peu de temps je pense pas que ce sera pour cette année parce que mon planning est surbooké donc voilà je n'ai que deux mains une tête et j'ai aussi besoin de dormir de temps en temps donc il y en a pas mal qui ont pensé à ça donc effectivement ça c'est un gros projet mais plus sur le moyen terme il y en a pas mal qui m'ont dit un nouveau titre qui va sortir donc ça c'est pareil forcément avec le fait il y a des nouveaux titres qui vont sortir mais c'est pareil c'est plutôt un moyen terme et il y en a qui m'ont dit tu vas sortir une nouvelle vidéo sur une nouvelle chanson sur spotify sur deezer et tout ça itunes amazon music google music et tout ça et effectivement vous avez touché un petit bout du projet mais c'est pas vraiment un nouveau titre et il y a une seule personne qui s'appelle sébastien non pas toi sébastien qui me regarde mais sébastien qu'héron qui a trouvé qui a commenté sous une de mes photos la bonne réponse et je me suis forcée à pas répondre parce que je voulais pas dans mon studio mathieu j'enregistre dans mon studio perso il ya je voulais pas en fait attirer trop les commentaires sur la bonne réponse je voulais que vous puissiez continuer à jouer à deviner mais voilà sébastien qu'héron tu as trouvé la bonne réponse effectivement roulement de tambour je vais sortir le remix de mon titre home voilà le mot est lâché c'est mon projet enfin qui est fait d'ailleurs donc c'est plus un projet il a été concrétisé et je suis hyper contente en fait ce que je voulais c'était que pour cet été vous ayez un titre que vous puissiez que vous ayez un titre que vous puissiez écouter en allant à la plage en allant à la piscine je voulais quelque chose un peu de tropical d'été quelque chose qui fasse danser en fait qui ramène de la bonne humeur et je dis pas du tout mes chansons sont dépressives mais je sais que c'est pas voilà je fais pas de la pop à la base et j'avais envie pas de je vais pas changer de style pour ceux qui veulent me voir dans des trucs un peu plus joyeux et tout mais par contre merci mathieu mais par contre voilà j'avais envie de vous faire quelque chose pour l'été en tout cas qui soit un peu plus vif un peu plus voilà pour pour danser pour être avec la famille les amis quelque chose que vous pouvez écouter le matin pour vous réveiller tout ce genre de choses là et c'est vrai que moi il ya pas mal en fait j'écoute beaucoup de musiques différentes ça va de jean-jacques goldman céline dion à eminem en passant par tout ce qui est country j'écoute aussi un peu d'électro j'ai enfin j'aime bien toutes les chansons parfois il n'y a pas forcément de parole j'aime bien ce qui me fait danser j'aime bien aussi ce qui me fait penser donc en fait si vous voulez j'écoute pas un seul type de musique et la musique que je fais c'est pas le seul genre de musique que j'écoute c'est juste que c'est ce que j'aime bien faire moi mais j'écoute plein de choses et en fait c'est vrai que quand l'été vient j'aime bien écouter les remixes des chansons que j'écoute et qui sont pas forcément des tubes de l'été ou des chansons sur lesquelles on va danser il ya pas mal il ya pas mal d'artistes qui font des remixes de manière générale genre indochine ils ont remixé pas mal de leurs titres dans des styles qui parfois sont pas vraiment sont pas vraiment ce qu'ils font à la base quoi et il ya il ya pas mal d'artistes en fait font des remixes et je me suis dit que du coup c'était une bonne idée alors je sais pas ce que vous en pensez je vois que mathieu m'a dit la classe donc merci mathieu dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous êtes content et si vous allez l'écouter alors le remix sort vendredi 27 juillet donc vendredi de cette semaine il va être diffusé sur toutes les plateformes dont vous pouvez l'acheter bien évidemment sur itunes vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes de streaming légal vous pouvez l'écouter sur comment ça s'appelle spotify deezer napster qu'est ce qu'il ya d'autre il ya pandora title donc en fait à peu près n'importe quelle application que vous avez sur votre téléphone que ce soit un iphone ou un android vous pouvez écouter déjà mes titres qui sont sortis mais aussi le remix donc voilà vous pouvez le brancher à votre voiture vous pouvez l'écouter à la plage vous pouvez l'écouter en allant à la plage en allant à la piscine avec des potes et tout ça voilà vous allez voir je vous ferai écouter bien évidemment un extrait parce que bon il sort vendredi donc je vais pas tout vous faire écouter mais je vais vous faire écouter un petit extrait à la fin de ce live comme ça pour un petit peu voir à quoi ça va ressembler en tout cas alors moi je suis hyper contente c'est c'est quand même du boulot alors ça n'a pas été trop du boulot pour moi mais je vous avoue que ce qui a été le plus dur dans le fait de faire remixer mon titre c'était de trouver un producer ça s'appelle quelqu'un qui pouvait le remixer je pensais en fait que en mettant une annonce j'allais trouver plein 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 de produceurs et en fait il n'y en a pas tellement j'ai l'impression ou en tout cas il n'y en a pas tellement qui ont vu ma publication donc voilà mais j'en ai trouvé un alors qui était très très bien en fait j'ai tout de suite accroché dès qu'il m'a contacté j'ai tout de suite accroché avec sa musique il a un très bon soundcloud donc ce que je vais faire c'est que je vais vous en parler un petit peu parce qu'il n'y a pas de raison c'est quand même lui qui a fait le remix donc il mérite quand même qu'on en parle je suis pas du genre à dire que tout et de moi bien au contraire j'étais hyper contente de travailler avec lui donc il s'appelle bill snorff c'est son nom de de produceur voilà de personnes qui remixes ça s'appelle un producer excusez moi et donc voilà c'est quelqu'un qui l'a tagué en fait et il m'a envoyé toutes ces informations sur soundcloud sur facebook j'ai pu écouter j'ai pu voilà me faire un petit peu une idée et il était super ouvert aux idées aussi c'est à dire qu'il m'a pas juste dit voilà ce que moi je fais je ferai que ça non il a été en fait c'était vraiment une collaboration j'ai déjà travaillé avec d'autres personnes par le passé et c'est vrai que souvent alors je sais pas si c'est parce que je suis une fille ou parce que je suis jeune ou parce que je ne sais quoi mais souvent on essaye de me faire faire ce que la personne veut et c'est vrai que moi j'aime pas trop quand on me force à faire quelque chose donc du coup quand je collabore avec quelqu'un j'aime pas trop non plus forcer quelqu'un à faire absolument ce que moi je voudrais et en fait j'ai pas du tout eu cette impression qu'on était obligé vraiment de prendre trop de pincettes et tout ça c'était vraiment une collaboration musicale artistique et du côté producing moi je connais pas grand chose c'est pas mon style donc du coup je me suis complètement je m'en suis remise à lui mais c'est vrai que s'il y avait des choses que je voulais changer après moi j'étais plus du côté on va dire du côté de quelqu'un qui écoute de la musique plutôt que de celle qui faisait la musique mais j'étais quand même un peu entre les deux mais du coup j'avais plus l'oreille pour dire ah oui mais ça c'est quelque chose que je préfère écouter si je vais à la plage ou est-ce qu'on peut pas mettre ça plutôt je trouve que ça fait plus été ou est-ce qu'on peut pas accélérer ou ralentir ou voilà ce genre de choses j'étais un peu plus dans le côté auditrice que créatrice et en fait c'était assez sympa parce que les deux se sont très bien mariés et je suis très content du résultat final j'avais peur j'ai toujours peur quand je fais une chanson que je l'enregistre de pas aimer le résultat final mais là je vous avoue que en fait quand j'ai entendu la version finale je me suis dit ça c'est carrément quelque chose que moi j'écouterais c'est quelque chose que je pourrais inclure dans des vidéos de voyage c'est quelque chose que je pourrais écouter au bord de la piscine et du coup en me disant ça je me suis dit voilà ça veut dire que c'est la bonne version la version finale donc ce producer s'appelle bill snore je vais vous mettre tout de suite son nom en commentaire comme ça vous pouvez aller voir sa page qui est du même nom et alors attendez juste une petite seconde mais remix par bill snore comme ça vous pouvez reconnaître le commentaire et voilà vous pouvez aller voir sa page bien évidemment quand le titre va sortir il ya aussi une vidéo sur youtube qui va sortir donc toutes ces informations seront bien évidemment sous la vidéo c'est quelqu'un il est tout jeune il a fait la musique académie il me semble et voilà il est très bien formé en tout cas moi j'ai trouvé que ce qu'il a fait c'était super bien donc voilà je suis très contente donc n'hésitez pas à aller même si vous avez soundcloud vous pouvez aller l'écouter sur soundcloud ou au moins le suivre ou voilà le soutenir parce qu'il fait du bon travail et si jamais vous êtes un artiste qui veut faire remixer ses chansons ben pensez à lui parce que je trouve que ce qu'il a fait c'était très bien et en plus la collaboration était voilà c'est très bien passé parce que je suis quand même un peu du genre perfectionniste donc c'est quand même bien quand c'est plus collaboratif donc voilà déjà pour ce qui est de ça ça fait 11 minutes que je parle sans respirer et du coup je commence à être à bout de souffle donc voilà alors qui c'est qui est là dites moi j'arrive pas à voir je suis tellement nulle avec ce live je vois les commentaires mettez moi un petit commentaire pour me dire que vous êtes là comme ça je vois qui est connecté j'ai vu qu'il y avait sébastien mathieu je sais qu'il y a encore d'autres personnes donc donc voilà mettez moi un petit commentaire pour me dire coucou je suis là un quoi d'autre donc voilà ça c'est le grand projet de cet été c'est le remix je suis hyper contente ce que je vous propose de faire maintenant c'est de vous faire un petit extrait live de home quand même j'ai pris ma guitare parce que voilà c'est pas toujours que j'ai l'occasion de chanter en facebook live et à la fin du live je ferai écouter le remix ça vous va moi ça me va ça me va si jamais je pense à d'autres choses à vous dire je vous les dirai après là je pense que j'ai quand même bien tout couvert je respire je ne respire plus je pense que j'aime Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501